Par ici, des bulletins de vote et des urnes avec une beauté de 1 à 5, 1 vous n'avez pas trop aimé, 5 vous avez adoré, et entre les deux vous variez. N'oubliez pas de voter, c'est important, c'est vous qui donnez le grand prix du festival. Pour ce qui est aujourd'hui de Blind Son, on est très... Ouais, c'est bon là, je suis... Évolution ! Évolution, je suis désolé de l'ici. On est très content d'avoir le nouveau film de Lucille parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui manque beaucoup aux cinémas français, donc on est content de la revoir sur un court écran, on espère que le prochain film sera l'année prochaine. Pour information, le film sortira grâce à Quotamkin, et on les remercie énormément d'avoir terminé cette projection ce soir, il sortira normalement le 16 mars, ça s'est confirmé, mais non, c'est ce que vous m'avez dit. Donc voilà, je vais laisser le nom tout se doter, un petit mot sur le site, on les sera utiles par là. Je vais faire très très court, bonsoir déjà, je vais faire court parce que c'est toujours un exercice périodique, faire une présentation de film quand le réalisateur ou la réalisatrice est dans la salle. Donc non, simplement, juste un mot sur la sélection du film, avec Cyril, on ne s'est pas posé beaucoup de questions, pour sortir de la projection. On s'est dit qu'on le voulait absolument, d'une part puisque le film en fait cristallise pas mal d'obsessions qu'on partage en tant que cinéphile, et puis surtout parce que Lucille, avec lui, qui est une cinéaste très très précieuse, et on a bien dit qu'elle soit aujourd'hui au pif avec nous. Et c'est d'autant plus touchant en fait que, pour l'anecdote, Lucille avait répondu présent en fait très très vite au pif, lors de la première édition, parce qu'elle a fait partie du jury. Donc avec Christophe Glance, elle a fait partie des deux réalisateurs français à nous avoir suivis dès le début, alors qu'on est d'un peu nulle part quoi, et moi je la remercie, et Christophe aussi qui est dans la salle pour leur confiance. Donc j'appelle à nous rejoindre Lucille, Adzéli-Lovic, ainsi que sa comédienne, Adzéli-Lovic. Je suis très très heureuse d'être ici, je suis là pour plusieurs raisons. La première c'est ce que j'adore, le cinéma fantastique, et les science-fiction, et je remercie beaucoup Lucille et Cyril de m'avoir invité dans cette sélection. Je suis un peu intimidée de vous montrer le film, parce que je sais que c'est un genre que vous aimez, et mon film n'est peut-être pas tout à fait dans le genre. Voilà, parce que je voulais vous dire, pas grand chose avant, que c'est chouette d'être sous les étoiles, parce que dans le film il y a beaucoup d'étoiles aussi, donc ça va bien. Il y a plusieurs personnes, je crois, de l'équipe qui sont là, Julie, la première assistante, talentée, la questionnariste, qui sait tout sur les choses qui ne sont pas les défis, mais qu'on ne peut pas être le nom du tout. Et puis il y a Roxane qui a négocié, voilà, je suis très contente que mon étoile de l'air soit. Bonne projection, et il y a tout à l'heure. Et puis il y a tout à l'heure, voilà.